En Libye, de profondes divisions subsistent sur le choix d'un nouvel exécutif de transition près de deux mois après la signature d'un cessez-le-feu. La représentante spéciale de l'ONU par intérim, l'américaine Stephanie Williams, ne parvient pas à concilier les deux parties qui ont encore du mal à s'accorder sur les noms des futurs dirigeants de la transition. Or, tant qu'un accord sur un nouvel exécutif unifié n'est pas trouvé, le sort du dialogue libyen reste incertain. Ces désaccords ont surgi avant même la tenue du premier round du dialogue politique à Tunis. Certains groupes contestent la légitimité des 75 délégués qui participent au dialogue devant aboutir à un accord pour l'organisation d'élections prochaines. Mais le choix d'un nouvel exécutif n'est pas le seul point de discorde. La distribution des postes à la tête d'institutions stratégiques comme la Banque centrale ou encore la Compagnie nationale de pétrole divise elle aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !